Il y a un débat entre les textes minoritaires et les textes majoritaires. Je voudrais savoir sur quel texte s'appuie la révision de la Bible. Sur la révision que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. En fait, nous révisons sur cette Bible. Cette Bible est issue des textes majoritaires. C'est-à-dire les textes byzantins, qui sont des textes propres, purs, et qui n'ont pas été corrompus. Justement, j'avais lu un texte qui parlait qu'au départ, la Bible n'était pas écrite, puisque le texte byzantin parle des textes grecs, je crois. Oui, et les textes byzantins, qui sont essentiellement des textes, des écrits grecs, qui sont des écrits qui n'ont pas été corrompus, des écrits purs, et traduits directement des textes originaux qui, eux, n'existaient plus. D'accord. Et les textes minoritaires sont des textes, comment dire, alexandrins, qui ont été corrompus par des scribes juifs. Et ces textes ont donné naissance à la majorité de vos Bibles, en fait, de nos Bibles. Secondes, tout ça. D'accord. Par exemple, je vais prendre juste l'exemple comme ça, vite fait. Dans vos Bibles, par exemple, vous avez dans la seconde, et il est dit, comment dire, il y a beaucoup de passages qui n'existaient pas, beaucoup de phrases qui n'existaient pas, parce que c'est des phrases qu'on ne trouve pas dans les textes, par exemple, alexandrins. Et je vais prendre un exemple. Il y en a plein. Pendant l'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 8, je crois, le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga, donc le premier et le dernier, et va et diffuse cette parole, en gros, aux églises. Et dans vos textes, par exemple, le second, il n'y a pas, c'est la première partie. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça n'existait pas. Et aussi, Segon, est-ce que vous savez que Segon, qui a traduit la Bible la plus répandue dans le monde, à part la taube, la vidéo catholique, Segon n'était pas du tout, ne croyait pas que Jésus-Christ est Dieu. Et il n'était pas totalement converti. Et il a vraiment, en introduisant cette Bible, il a, pour rendre facile la lecture, il a enlevé beaucoup de choses. C'est impressionnant. À chaque fois que nous faisons ce travail, parce qu'on est presque à la fin, nous sautons, nous crions, mais Seigneur, c'est terrible, on comprend pourquoi tu nous as demandé ce travail. C'est impressionnant. Mais pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, justement, il n'y a pas eu des révisions qui, enfin, tu veux dire, ça fait quand même 2000 ans que les textes sont là et existent, ça fait plus de 1000 ans que l'imprimerie a existé. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, les textes qui ont été modifiés ou déformés n'ont jamais été, à part la réforme, parce qu'il y a eu Luther, il y a eu Calvin, il y a eu tout. Ils ont fait ce travail. Luther, Calvin ont fait ce travail. Ils ont traduit leur Bible à partir des textes, n'est-ce pas, majoritaires, notamment la Bible de l'épée, la Bible de Calvin, qui est une vieille Bible. Et tout ça, là, qui est aussi une Bible correcte. Mais ces Bibles-là ont été volontairement mises de côté. J'ose croire que parce que l'industrie, parce que la plupart des maisons de la Bible, tout ça, des éditeurs bibliques, sont financées par les maçons pour cacher la vérité aussi aux gens. Ça, vous devez le savoir. Et aussi, même dans les textes majoritaires, qui sont les textes corrects, il y a des traductions qui n'ont pas été faites correctement. Et que certaines Bibles ont traduit correctement, comme la Darby, par exemple, la Martin. Non, pas la Martin. King James. King James, non. King James, oui, mais... Chouraki. Même si sa Bible est issue des textes minoritaires, mais étant d'origine juive, il a traduit certaines choses correctement. Par exemple, dans Genèse 1 et dans Genèse 2, dans vos Bibles, dans la plupart des Bibles, si vous lisez, vous verrez qu'il est écrit, dans verset 15-16, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. D'accord ? C'est faux, ce n'est pas comme ça. En fait, Dieu a dit littéralement, tu mangeras, tu mangeras. Ce n'est pas tu pourras manger. Est-ce que tu comprends ? Je ne saisis pas la nuance. Tu ne saisis pas la nuance. Oui, tu pourras manger, tu mangeras. Tu mangeras, tu mangeras. C'est un ordre. D'accord, je vois maintenant. Ce n'est pas pareil. Oui, oui. Tu feras, tu feras. Tu pourras faire. C'est-à-dire que tu peux ne pas faire. Ça veut dire que l'arbre de la connaissance, tu viens du mal, ils devaient le manger en fait. Non, ils devaient manger. Il dit, tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Est-ce que je... Oui, oui. Est-ce que vous... On passe à autre chose ou c'est intéressant ce que l'on partage là ? C'est bon ? Tu mangeras, tu mangeras. Pourquoi ? Écoutez bien. En hébreu, chez les hébreux, dans la culture hébraïque. Il y a la notion de la répétition pour que les gens reçoivent correctement l'enseignement. C'est pour cela, Yeshua, en tant qu'un bon juif, quand il est venu, il a dit, en vérité, en vérité. Vous comprenez ? Il y a toujours une répétition. Et dans vos bibles, c'est écrit dans Job 33, 33, 14. 14, hein ? Oui. D'accord. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est faux. Vous voyez comment on nous a menti ici aussi ? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est écrit, Dieu parle une fois, une deuxième fois. Vous comprenez ? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu là ? C'est ce que le texte, n'est-ce pas, nous disent, les textes hébraïques. Dieu parle une fois, une seconde fois. Et souvent, on ne prend pas garde. Parce que chez les hébreux, n'est-ce pas, il y a la notion de la répétition. D'accord ? Est-ce que vous comprenez un peu là ? Ok. Maintenant, Segron est venu, il a dit, non, non, ça, c'est pas bien. C'est pas vraiment, non, ça ne coule pas. Et moi, ça ne m'intéresse pas de lire ça comme ça. Je mets tantôt une fois, tantôt une autre fois, tantôt une autre, d'une manière, d'une autre. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut te parler en songe, demain, il te parle en vision, en prophétie. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais ce n'est pas ce que ce passage-là veut dire. Ce passage-là veut dire, Dieu te parle en songe une fois, et demain, il revient en songe toujours, une deuxième fois, sur le même sujet. C'est pour cela que Jacob, Joseph, dit à Pharaon, si le Pharaon a vu le songe se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen! Est-ce qu'on commence à comprendre un peu là? Dis à ton voisin, l'heure de la délivrance est arrivée. Hallelujah! Qui se sent libre un peu là, libre un peu là, frères et sœurs? Ok, on arrive, on arrive, gloire à Dieu. J'aime la parole, j'aime, Dieu va nous libérer, frères et sœurs. Donc, ça veut dire quoi? Si tu fais un songe qui se répète une deuxième fois, commence à faire attention parce que Dieu insiste, parce que Dieu dit, c'est moi qui parle. Voilà pourquoi j'ai dit, on dirait à Dieu, ne te fâche pas, je voudrais une seconde fois. Amen! Est-ce que vous commencez à comprendre? On en arrive, on en arrive. Laissez-moi finir ce que j'ai donné là, tout ça. Donc, Dieu dit dans Genèse là-bas à Adam, tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin pour insister sur le fait qu'Adam ne devait manger que ces arbres-là. Et ensuite, il lui dira, quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. En fait, le verbe manger a été utilisé, a été le premier verbe. En fait, dans ce passage-là, ce verbe est utilisé deux fois de suite. Donc, il y en a un que le second a traduit par pouvoir. Le verbe pouvoir. Ce n'est pas ça, c'est manger. Tu pourras manger. Non, ce n'est pas ça. Tu mangeras, tu mangeras. Ensuite, Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Ben oui, frère, sœur, on a été complètement lobotomisés. Maintenant, pourquoi tu mourras et tu mourras ? Parce que Jésus dit dans l'Apocalypse 2.13, 2.11, n'est-ce pas ? À celui qui vaincra, n'est-ce pas ? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia ! Comment quelqu'un qui est mort physiquement peut encore mourir ? Il y a la mort physique et il y a la seconde mort qui est l'étang de feu. Voilà. Donc, le péché, mes amis, nous conduit à la seconde mort aussi. C'est impressionnant. Dieu nous parle de deux morts. Ouh ! Jésus sauve-nous. Il y a des choses, frères, il y a des choses. Si, on est là où sautent des gens, on dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. On découvre des choses. On se dit, mais on comprend pourquoi Jésus, n'est-ce pas, a dit, faites-moi cette révision et qu'en huit mois, il nous a donné plus de 100 000 euros alors qu'on avait besoin seulement de 84 000 euros pour sortir les 10 000 exemplaires. Et à moins de 5 ans, par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis à cœur d'imprimer plus d'un million de bibles que tous les pays francophones soient inondés par cette parole, frères et sœurs, car c'est le temps de la réforme, c'est le temps de la préparation car l'impôt revient, frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada